Salut, un garçon de 10 ans est transporté dans ses rêves avec pour mission de sauver ses deux amis super héros, de la destruction causée par un nouveau super méchant. Aujourd'hui, je vais vous résumer l'histoire du film sorti en 2005, les aventures de Sharkboy et Lavagirl. Sharkboy était un stagiaire pour son père, un biologiste marin. Il a consacré sa vie à l'étude des grands requins blancs et a appelé son fils Sharkboy parce qu'il aimait s'occuper de ses animaux. Le petit garçon faisait des sushis pour tout le monde et leur a même donné des noms. Un jour, une grande et mystérieuse tempête s'est levée et a détruit tout le laboratoire flottant. En utilisant le canot de sauvetage, Sharkboy et son père ont réussi à se sauver. Cependant, ils ont fini par être séparés dans l'océan et chacun a pris une direction différente. Soudain, un banc de requins s'est approché du garçon et une des créatures l'a reconnu. Il a emmené le garçon dans une grotte où il pouvait vivre en sécurité. Dès lors, sa nouvelle famille était composée de centaines de requins et le garçon a dû apprendre à vivre dans la mer comme un poisson. Avec le temps, ses côtes se sont transformées en branchies. Ses danses sont devenues pointues et des nageoires sont apparus sur son corps. En pêchant, Max a rencontré Sharkboy et l'a emmené chez lui. Le jeune homme lui dit qu'il a parcouru tout l'univers à la recherche de son père et que c'est ainsi qu'il a découvert la planète Drôle. Sharkboy dit à Max qu'un jour, il pourrait lui aussi aller sur la planète Drôle. Ce que le garçon finit par écrire dans son journal des rêves où il garde tous ses rêves les plus précieux. Une nuit, les deux garçons reçoivent la visite d'une fille aux cheveux roses flamboyant appelée la Vagirl. La fille dit que Sharkboy devrait retourner sur la planète Drôle avec elle car l'endroit traverserait une grave crise. Après ça, Max ne les a plus jamais revus. Il raconte à ses camarades de classe que c'est ce qui s'est passé pendant ses vacances. Mais tout le monde sauf Marissa prétend que le garçon ment et lui lance des boules de papier. C'est ensuite au tour de Linus de raconter comment se sont déroulées ses vacances et le garçon en profite pour offenser Max. A la fin du cours, le professeur Monsieur Electridad demande aux deux garçons de faire un effort pour être amis et ordonne à Linus d'arrêter de s'en prendre à Max. En sortant de l'école, Linus montre à Max le dessin qu'il a fait dans son cahier et dans lequel Sharkboy est dévoré par des anguilles électriques. A ce moment-là, Max lui dit qu'il dessine très mal et Linus appelle ses amis pour l'attraper. Le petit délinquant prévoit de voler son carnet de rêve et Max s'enfuie vers l'air de jeu pour tenter d'échapper à ses enfants. Cependant, en escaladant la pyramide de Gord, il finit par tomber. Linus parvient à récupérer son journal de rêve. Cette nuit-là, Max se réveille au milieu d'un cauchemar et trouve des traces de pas sur le sol de sa chambre. En les suivant, le garçon se dirige vers la cuisine où il trouve un verre de lait en train de bouillir et une assiette de biscuits sur la table. L'un des biscuits porte les marques des dents de Sharkboy. Et l'autre est cramé, ce qui indique qu'il a été dévoré par Lavagirl. Ses parents entendent du mouvement dans la cuisine et, effrayés, vont voir ce qui se passe. Max essaie alors d'expliquer que Sharkboy et Lavagirl étaient là, mais sa mère lui ordonne d'aller dans sa chambre et de dormir. De retour dans son lit, Max rêve du jour où il découvrira la planète Drôle, un endroit plein de jeux. De jouer et surtout sans école. Quelques heures plus tard, son réveil sonne et le garçon se réveille à nouveau. Il est déçu de constater qu'il est toujours sur Terre et descend prendre le petit déjeuner avec ses parents. Son père raconte qu'en rangeant son armoire, il a trouvé d'abord le robot que Max essaye d'assembler depuis quelques années. L'homme demande si le garçon veut de l'aide pour finir de l'assembler, mais Max se souvient que son père avait dit que son robot ne fonctionnerait pas. Alors, il a abandonné. A l'extérieur de la maison, sa mère surveille Max pendant qu'il va à l'école, qui est littéralement de l'autre côté de la rue. Ce jour-là, pendant le cours, une tornade traverse la ville et Marissa raconte qu'il a fait un rêve similaire à celui de Max, mais que les protagonistes s'appelaient la fille de glace et le garçon rêveur. En entendant cela, son père, le professeur, ordonne à la jeune fille d'oublier ce compte de fait et de se concentrer sur la leçon. Lorsque Linus arrive, Max lui ordonne de lui rendre son journal et raconte à Monsieur Electridate ce qui s'est passé la veille. Après avoir été réprimandé par le professeur, le garçon rend le journal à son véritable propriétaire. Le problème, c'est que le cahier est complètement gribouillé. Furieux, Max jette son journal à la tête du garçon et la tornade s'approche de l'école. Les fenêtres s'ouvrent et les feuilles de papier commencent à voler dans la salle. Linus profite de la distraction pour reprendre le journal de Max et peu après l'arrivée de Sharkboy et Lavagirl. Tout le monde, le professeur y compris, est surpris de découvrir que le garçon disait la vérité. Lavagirl demande où est Max et tout le monde le montre du doigt. Alors qu'elle se dirige vers le garçon, la jeune fille aux cheveux roses met le feu aux feuilles de papier qui l'entoure et demande à Max de l'accompagner sur la planète drôle. Le garçon croit qu'il ne fait que rêver et ferme les yeux pour tenter de se réveiller. Cependant, lorsqu'il les ouvre à nouveau, ses deux amis sont toujours là et Max se rend compte que cela se passe vraiment. Le trio monte dans un vaisseau spatial en forme de requin et voyage dans l'espace jusqu'à ce qu'il atteigne la planète drôle. Lorsqu'ils atterrissent, Lavagirl demande si Max se souvient de cet endroit, mais le garçon ne peut s'en souvenir, même si c'est lui qui a créé cette planète dans ses rêves. La jeune fille prétend que tout ce qui existe ou a existé a commencé par un rêve. A cause des rêves de Max, Sharkboy et Lavagirl ont été créés comme tout ce qui existe dans ce monde. Cependant, la veille, la planète a commencé à mourir et si rien n'est fait, tout sera détruit dans les 45 prochaines minutes. Max est celui qui a créé la planète drôle, il est donc le seul à pouvoir la sauver. Pour ce faire, ils doivent attendre le repère de rêve qui se trouve dans l'autre côté de la planète. Le trio grimpe sur une plateforme roulante pour se rendre au parc d'attractions, où certains jeunes sont en train de faire des montagnes russes. Sharkboy utilise sa super force pour tenir le wagon, pendant que Lavagirl fait fondre les rails. C'est alors que Monsieur Electric apparaît et le trio monte dans le wagon pour essayer de s'échapper. Il s'infiltre dans la cachette du méchant pour l'affronter. Immédiatement, Sharkboy est capturé par des câbles géants. Mais Lavagirl parvient à s'échapper. La jeune fille tire des jets de lave sur le visage de Monsieur Electric qui parvient apparemment à le vaincre. Mais en fait, le méchant simulait. Le temps de trouver une occasion d'attaquer la jeune fille. Max tend de faire quelque chose pour aider ses amis. Mais il commence à être poursuivi par les prises. Puis tout à coup, Sharkboy arrive pour le sauver et ils retournent tous les deux au combat. Lavagirl sait qu'ils sont incapables de vaincre Monsieur Electric. Mais elle pense que Max le peut. Le problème est que le garçon ne sait pas comment faire et ils sont à nouveau capturés. La fille demande à Max de se souvenir de ses rêves, mais il ne se souvient de presque rien. C'est pourquoi il dessine tout dans son petit journal. Le méchant les envoie au cimetière des rêves et ils réussissent à repérer le repère des rêves. Tous les rêves de la planète Drool sont stockés là, mais ils sont détruits par quelque chose ou quelqu'un d'inconnu. Sharkboy demande où se trouve le journal des rêves de Max, car en les lisant à haute voix, le garçon pourrait faire en sorte que tout redevienne normal. Cependant, Max n'a plus son journal, car il est dans les mains de Linus qui l'a volé pendant la tornade. En entendant cela, Sharkboy est furieux. Lorsque la plateforme sur laquelle il se trouve atteint la fin de la piste, le petit groupe tombe dans le cimetière. Alors que Monsieur Electric veille sur tout le monde dans le parc d'attractions, Un personnage mystérieux apparaît et ordonne au robot de récupérer les trois jeunes qu'il a envoyés au cimetière des rêves, car ils pourraient devenir alliés. Le méchant a le soutien des chiens électriques, qui sont capables de renifler et de localiser leurs proies. De retour dans le cimetière des rêves, la vagueur demande à Max d'essayer de dormir et de rêver pour sortir de cet endroit. Cependant, le garçon ne peut pas dormir car il a faim. Alors la vagueur lui donne une pierre volcanique à manger. Dès qu'il la mange, le garçon se met à cracher du feu. Puis Sharkboy lui offre un poisson cru. La jeune fille transforme le poisson en charbon et Max prétend qu'il n'a plus faim. Le garçon se promène dans l'endroit et trouve une version géante de Tobor, le robot qu'il a créé dans un rêve. Quand il était enfant pour l'aider à faire ses devoirs, en essayant de communiquer avec Tobor, Max découvre que la créature est vivante. Et demande comment il peut sauver la planète Droul. Le robot lui dit alors que la réponse se trouve dans les rêves du garçon. Cependant, il ne doit pas rêver dans ce lieu car ici, tous les rêves se transforment en cauchemars. Pour faire de beaux rêves et les réaliser, Max doit se rendre au royaume du lait et des biscuits. Le problème, c'est que l'endroit est très éloigné. Comme le corps de Tobor est incomplet et qu'il ne peut pas marcher, le robot utilise ses yeux et sa bouche pour faire monter le trio dans le train qui se dirige vers le royaume des biscuits au lait. Max essaie de contrôler le train, mais il déraille et la seule option est de sauter. Ce faisant, il tombe sur un biscuit au chocolat qui flotte sur une rivière de lait bouillant. Max utilise le marshmallow comme oreiller pour tenter de faire de beaux rêves. Cependant, le garçon ne peut pas s'endormir car il entend un bruit très fort qui approche. La vagueur se couche elle aussi pour essayer d'entendre le bruit, mais elle finit par brûler le bonbon. Elle se demande quelles sont les créatures qui mangent ces cookies géants. C'est alors que les parents de Max apparaissent et dévorent le biscuit sur lequel se trouvent les trois enfants. Mais ils sautent sur un morceau de gâteau et parviennent à s'échapper. Après avoir mangé, Max essaie de se rendormir et Sharkboy lui chante une berceuse. Puis le garçon commence à rêver et une moto en forme de requin apparaît. Voyant que sa stratégie fonctionne, Sharkboy continue de chanter et la vagueur demande à Max de rêver d'elle car la jeune fille souhaite découvrir son but. La vagueur ne veut pas se contenter de flammes et de destructions. Elle croit qu'elle peut faire mieux que cela. Soudain, un nuage noir s'approche et la fille se rend compte que le garçon fait des cauchemars. Pour le réveiller, elle doit le brûler. Pendant ce temps, Monsieur Electric est toujours à la recherche des jeunes avec ses chiens électriques. Il apparaît à la montagne de glace à la pistache et Sharkboy parvient à les repérer. Ils enfourchent leur moto pour s'échapper mais découvrent que le véhicule n'a plus d'essence. Le trio doit donc rester à affronter ses créatures. Pendant le combat, la vagueur ne se rend compte que ses pouvoirs s'affaiblissent et est capturé. Sharkboy utilise ses talents de combattant pour éliminer les chiens électriques. Mais peu importe combien il arrive à en détruire, deux nouveaux chiens apparaissent et le garçon se fait électrocuter. Pour échapper aux prises géantes, la vagueur le fait fondre son corps et demande à Max d'imaginer un moyen de sortir de cet endroit. C'est alors qu'apparaît un bateau banana split et il s'enfuit en traversant la rivière de lait bouillant. Max est en train d'éveiller ses pouvoirs et d'apprendre à rêver en étant réveillé. Une fois qu'il maîtrisera cette technique, rien d'autre ne pourra l'arrêter. La vagueur le demande ce que le garçon a vu dans son rêve et il utilise le doigt de la fille pour dessiner la forme de l'objet dont il a rêvé. Immédiatement, Sharkboy reconnaît le cœur de cristal et révèle qu'il s'agit du trésor du royaume de la glace. Ce cristal est capable de geler n'importe quoi, même le temps. La prochaine mission est d'aller au château de glace pour récupérer le cristal et geler le temps. Ainsi, ils pourront atteindre le repère des rêves et sauver la planète. Le problème, c'est que pour atteindre le château, ils doivent traverser un pont de glace et la vagueur la peur de le détruire avec ses pieds bouillants. La jeune fille essaie de dormir pour rafraîchir son corps pendant qu'elle marche. La vagueur le manque d'éternuer et Sharkboy l'approche pour l'aider à contenir l'éternuement. Cependant, ça ne fonctionne pas et il est projeté au loin. Le gars s'en tombe pratiquement du pont mais Max l'aide à remonter. Pendant ce temps, la vagueur le marche lentement en dormant sur le pont. Mais une horde de chiens électriques s'approchent et Sharkboy crie à son ami de se dépêcher. Lorsque la jeune femme se réveille, le pont commence à fondre et le trio doit courir pour arriver au bout. Le groupe arrive de justesse au château. Indemne ! Mais Monsieur Électrique les attendait. Après les avoir capturés, le méchant les emmène dans le repère des rêves où il rencontre l'empereur actuel de la planète drôle. Connu sous le nom de Minus. Le garçon a lu tout le journal de Max et a réussi à trouver un moyen de modifier tous les rêves. Très bientôt, quand l'obscurité dominera ce monde, tous les rêves seront détruits et Minus dominera la planète drôle. Pendant ce temps, le trio est piégé dans une cage et la vagueur l'est incapable de faire fondre les barreaux car ses pouvoirs diminuent. La force surhumaine de Sharkboy s'estampe aussi. Quelques minutes plus tard, des bulles chantantes s'approchent de la cage et le garçon poisson s'irrite. Lorsque cela se produit, ses dents deviennent acérées et il parvient à détruire les barreaux grâce à son énervement. Maintenant qu'ils sont libres, Max retourne récupérer son journal qui était sur le visage de Minus en train de dormir les yeux ouverts. En lisant ses propres notes, il découvre que la vagueur le possède une moto et que le père de Sharkboy est dans un sous-marin au fond de l'océan à sa recherche. La vagueur l'est excitée et veut en savoir plus sur son histoire. Elle prend le journal des mains de Max à la recherche d'informations mais réduit accidentellement le carnet en cendres. A cet instant, elle est furieuse contre Max qui a rêvé d'elle en tant que la vagueur. La vagueur ne supporte plus de détruire tout ce qu'elle touche et rêve de découvrir son véritable but. Max déclare qu'afin d'arranger les choses, ils doivent trouver le cœur de cristal. Alors ils utilisent le peu d'énergie qu'il leur reste pour accomplir cette mission. Après avoir glissé sur un toboggan de glace, ils réussissent à entrer dans le château et Sharkboy escalade le pilier de glace pour récupérer le cristal. Le garçon doit utiliser un gant pour attraper l'objet, sinon son corps sera gelé. Mais alors qu'il est sur le point d'atteindre son but, Sharkboy glisse et son aileron restent coincés dans la glace. Max décide alors d'essayer et parvient à obtenir le cristal. Cependant, lorsque la glace commence à craquer, le jeune homme laisse tomber l'objet et la vagueur les geler lorsqu'elle l'attrape à main nue. Puis des gardes de glace apparaissent et emmènent les prisonniers dans la chambre de la princesse. La fille demande pourquoi il essaie de voler le cœur de glace, puis dit qu'elle peut prêter son cristal à Max. Mais pour cela, il devra trouver le vrai cristal, car celui que la vagueur l'a pris n'était qu'un appât. La fille fait apparaître plusieurs piliers dans le hall, chacun avec un cristal au sommet. Elle prétend que le vrai cristal est au sommet d'un pilier et promet que si Max choisit le bon, il pourra le prendre. Le garçon affirme alors que le vrai cristal est au tour du cou de la princesse, car il a eu cette vision dans son rêve. Comme promis, la jeune fille lui donne l'objet et lui souhaite bonne chance pour son voyage. Alors qu'il ne reste que 10 secondes avant la destruction de la planète. Max tend de figer le temps, mais son plan ne fonctionne pas. À cet instant, la vagueur parvient à décongeler son corps et déclare que seule la princesse de glace peut utiliser le cristal. Quand il voit Monsieur Electric s'approcher, Sharkboy est vaincu par ses instants et saute dans l'eau pour l'attaquer. Mais le méchant jette des anguilles électriques dans l'océan. Sharkboy essaie de s'enfuir, mais il est électrocuté et s'évanouit dans l'eau. La vagueur sait que son amie ne peut retenir sa respiration longtemps et qu'il se noiera si elle ne va pas le secourir. La jeune femme décide donc d'aller le chercher, même si elle sait que sa vie sera en danger. La vagueur parvient à ramener Sharkboy à la surface et ses flammes s'éteignent. Avec ses deux amis inconscients, Max se sent perdu et ne sait pas quoi faire. Lorsque ses espoirs sont presque anéantis, Tobor apparaît et encourage le garçon à faire de nouveaux rêves. Puisque les anciens ont été détruits. Après avoir dit cela, le robot part et Sharkboy se réveille. Voyant son amie inconsciente, le garçon devient désespéré. Max rêve d'un volcan au milieu de toute cette neige et Sharkboy décide d'utiliser sa super vitesse pour y emmener la vagueurle. Avec un peu d'espoir que la fille se réveille. Peu après l'avoir jetée dans le volcan, une explosion se produit et la vagueurle renaît de ses cendres encore plus fortes. Elle utilise ses pouvoirs pour détruire les ténèbres et éclairer la planète. Max découvre comment utiliser ses super pouvoirs et atteint le volcan en un instant. Le garçon demande à Sharkboy d'arrêter Monsieur Électrique pendant qu'il s'occupe de Minus. Maintenant qu'il peut rêver les yeux ouverts, plus rien dans ce monde ne peut l'arrêter. Max défie son ennemi dans un duel de rêves et déclare que le meilleur rêveur gagnera la bataille. Il envoie des poissons carnivores pour dévorer Max. Mais le garçon se défend en utilisant des bulles de savon pour les attraper. Le tour suivant est une attaque d'insectes. Cependant Max met en pause le duel pour lancer son attaque la plus puissante. La tempête de cerveau. Il imagine alors Minus avec une tête gigantesque et son rêve devient réalité. Pendant ce temps, Sharkboy affronte Monsieur Électrique et appelle ses amis de l'océan à l'aide. Les requins jettent le méchant dans l'eau et se mettent à le dévorer. Lorsque Minus parvient à revenir à la normale, il crée une tour sous ses pieds et Max le poursuit. Le jeune homme tente de convaincre son ennemi juré de se joindre à lui pour qu'ensemble, ils puissent construire une meilleure planète. Mais juste au moment où les garçons étaient sur le point de faire la paix, La passerelle reliant les deux tours est détruite et Minus tombe en chute libre. Quand il touchera le sol, le garçon perdra sûrement la vie. Cependant, Max se précipite pour le rattraper et parvient à sauver son ancien rival. Sharkboy et Lavagueur l'apparaissent peu après et la jeune fille remercie Max car maintenant, elle connaît son véritable but. Sharkboy devient le roi des océans comme il l'a toujours voulu et Minus affirme qu'ils sont maintenant libres. Le garçon poisson peut retourner sur Terre et chercher son père dans l'océan et Lavagueur maîtrisera les volcans de la planète. Monsieur Electric arrive et est révolté lorsqu'il se rend compte que tout le monde est devenu ami. Le méchant se dirige donc sur Terre pour essayer de tuer Max pendant son sommeil. A ce moment-là, le garçon se rend compte que tout ce qu'il a vécu sur la planète Drôle n'était qu'un rêve. Et Lavagueur lui dit de cligner des yeux trois fois pour se réveiller. En faisant cela, le garçon se réveille dans une tornade et l'enseignant réveille Linus qui est également endormi. Soudain, Monsieur Electric arrive sur Terre. Les parents de Max se précipitent vers l'école pour tenter de sauver le garçon. Mais ils finissent par être aspirés par la tornade. Lavagueur parvient à sauver la mère du garçon et Sharkboy récupère son père qui avait été aspiré lui aussi. Linus tente de vaincre le méchant mais il est frappé par la foudre et abandonne sa mission. Max sort alors le cœur de glace de sa poche et le tente à Marissa. La jeune fille prétend avoir déjà vu ce cristal dans ses rêves et Max lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour geler Monsieur Electric. Elle parvient ainsi à sauver tout le monde et les enfants s'amusent dans la neige tandis que Max retrouve ses parents. Des mois plus tard, le garçon raconte à ses camarades de classe l'issue de son rêve. Selon lui, Sharkboy est devenu le roi des océans et a pris soin de toutes les créatures marines. Il poursuit la recherche de son père tandis que Lavagueur le joue le rôle de reine des volcans de la terre, réchauffant le fond de la mer et permettant à toutes les créatures qui l'habitent de vivre. Sharkboy et Lavagueur l'ont cessé de rendre visite à Max, mais le garçon peut toujours le rendre visite dans ses rêves. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.